Bonjour, je suis Cédric Clapiche, je suis un réalisateur, je vis en France et je ne suis pas avec vous à Venise aujourd'hui. Je suis très triste de ne pas être à Venise avec vous aujourd'hui. Je pense que c'est un moment très important pour parler de la situation qui est devenue mondiale. Ce n'est plus des problèmes nationaux maintenant, le fait de faire du cinéma et d'être scénariste ou auteur ou réalisateur. Je pense que les problèmes sont très globaux et je pense que c'est un moment très important pour se rencontrer et pour parler tous ensemble. La situation a un peu évolué depuis qu'il y a la grève aux États-Unis parce que les scénaristes et les acteurs américains sont en grève et je pense que c'est pour les mêmes raisons que nous, on avait fait cette charte qui mentionnait un problème sur le fait qu'on vit actuellement une sorte d'uniformisation qui est liée à la globalisation, qui est liée au fait que le cinéma, le financement du cinéma, le rapport du cinéma et de la télévision sont en train de changer complètement. Et donc ces bouleversements, j'ai l'impression qu'il faut en parler tous ensemble et plus seulement pays par pays ou corporation par corporation. J'ai l'impression que c'est vraiment un moment où il faut réfléchir tous ensemble pour voir qu'est-ce qui a changé. J'ai l'impression que la situation qui est particulière en France, au regard de ce qui se passe aux États-Unis, la chance qu'on a, il y a deux paramètres qui sont importants. D'une part, on n'est pas soumis au copyright, on est régi par le droit d'auteur. Le droit d'auteur français nous préserve des problèmes que les auteurs américains ont en ce moment. Et d'autre part, le fait d'être dans une industrie culturelle française, européenne, il y a la notion d'exception culturelle qui fait que là aussi, on est préservé par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Et j'aurais envie, moi, de parler avec les gens des États-Unis de façon à voir s'il n'y a pas des solutions communes à avoir qui sont du côté du droit d'auteur, sur le fait qu'il y a quelque chose à préserver sur le droit moral des auteurs et sur le fait que l'uniformisation en marche avec l'intelligence artificielle, avec tous les risques qui sont aujourd'hui liés soit à la mondialisation, soit à la façon dont sont régis les plateformes, soit au changement de modèle du financement du cinéma et de la télévision. J'ai l'impression qu'il faut qu'on trouve des nouvelles solutions qui passent par le respect de la spécificité d'un auteur, sur le fait qu'il a des spécificités culturelles et il a des spécificités humaines, je dirais, et que c'est ça qu'il faut préserver.